Salut mes arc-en-ciel ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je pose du vernis semi-permanent et comment surtout je le borde proprement sur des ongles très très courts. Cette vidéo se concentre vraiment uniquement sur la pose du vernis semi-permanent. Si vous avez envie de voir comment j'ai préparé les ongles de la cliente et surtout comment j'ai réussi à me débarrasser de ces cuticules qui sont très sèches et très collées, je vous invite à aller voir la partie numéro 1 de cette vidéo où je vous montre toute la préparation des ongles. Cette vidéo est bien sûr déjà disponible sur la chaîne, je vous mets le lien dans le petit i et également en dessous en barre d'infos. Et dans cette partie numéro 1, je vous explique d'ailleurs pourquoi cette vidéo est scindée en deux. C'est une petite anecdote, mais je trouve de toute façon que c'est plus clair pour vous d'avoir vraiment la préparation de l'ongles et des cuticules d'un côté et la pose du semi-permanent de l'autre. Donc c'est parti pour rentrer dans le vif du sujet, juste après le jingle ! Donc après avoir préparé la plaque et nettoyé les cuticules, je commence par poser mon déshydratant, mon Nail Prep. Celui que j'utilise maintenant, c'est le pH Bond Nail Prep de chez L'Ova Nail System. Ça permet bien sûr de déshydrater la plaque de l'ongle et aussi de rétablir le pH. Ensuite, je viens poser un primer sans acide. C'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais que je vous montre. J'en mets uniquement sur les plaques difficiles qui sont sujettes à décollement. Mais normalement, en ayant correctement préparé la plaque et en plus maintenant avec les rubber bases qui contiennent du primer, ce n'est vraiment pas indispensable. Je viens ensuite bien évidemment poser ma couche de base. La base que j'utilise de plus, c'est la rubber base de chez L'Ova Nail System. Et là, je vais venir la poser en couche fine puisque je fais un semi-permanent normal. Donc là, sur des ongles aussi courts, ça peut arriver qu'on touche un petit peu le bout du doigt en bordant l'ongle. Donc je passe tout simplement un petit coup d'ongle à travers mon gant ou alors un petit coup de bâton de buis pour enlever ce qui a éventuellement débordé. La plus grosse différence quand on a des ongles très courts comme ici, c'est qu'il faut évidemment avoir repoussé un maximum les cuticules pour pouvoir agrandir un petit peu la plaque de l'ongle et pouvoir, comme ici, s'approcher au plus près. D'ailleurs, vous le voyez, je fais très rarement mes contours au pinceau fin. Normalement, quand on a fait une bonne préparation de la plaque et des cuticules, ce n'est pas indispensable. Et l'autre grosse différence, c'est bien évidemment, puisque l'ongle est très court, de bien s'assurer, de retirer tout ce qui a éventuellement touché la peau avant de catalyser. Pour arriver à m'approcher aussi proche des cuticules sans les toucher, je vais vous montrer les gestes que je fais. Avec mon pouce de la main gauche, la main qui tient le doigt, je vais tirer la peau au niveau de l'héponychium. Ça va permettre de bien dégager le repli pour pouvoir approcher son pinceau au plus proche des cuticules. Pareil sur les côtés, là, ce n'est pas forcément nécessaire avec cette cliente, mais s'il y a besoin, vous pouvez tirer avec votre main gauche des deux côtés du doigt pour bien dégager les replis et pouvoir approcher le vernis au plus proche de la peau. Pour pouvoir border un ongle aussi court, je viens tirer avec le majeur de ma main gauche sur la pulpe du doigt. Ça permet de dégager le petit bord libre de l'ongle. C'est malgré tout important de bien border, contrairement à certaines idées reçues. En tout cas, quand on fait du semi-permanent simple sur des ongles naturels, évidemment, la règle n'est pas la même si on est sur une pose de gel, mais sur un ongle naturel surtout aussi court, la cliente va beaucoup se servir du bout de ses ongles dans son quotidien, tout simplement en tapant sur un clavier d'ordinateur par exemple. Donc c'est important de border l'ongle pour éviter que la pose ne s'abîme trop rapidement, tout simplement. Évidemment, il ne s'agit pas de créer un petit bourrelet de matière au bout de l'ongle qui ne serait vraiment pas joli. Une fois qu'on a bordé son ongle comme je le fais ici en descendant un petit peu mon pinceau vers moi, je vais relisser l'entièreté de la surface de l'ongle avec quelques petits coups de pinceau. Je vérifie que rien n'a débordé et bien évidemment, je catalyse ma base sous l'emploi du V. Ensuite, évidemment, c'est à peu près la même chose pour la pose de couleur que pour la pose de base. Comme je vous ai déjà tout montré avec la base, je vais vous montrer cet ongle-là puisque j'ai fait un dégradé. La cliente a choisi deux magnifiques couleurs qui sont à la fois réflectives et à la fois cat eyes. Donc je pose les deux couleurs côte à côte sur l'ongle et vous voyez que je tourne mon pinceau pour pouvoir m'accrocher au plus près des cuticules sans mélanger trop les couleurs. Je borde un tout petit peu aussi pour la première couche et je retire ce qui déborde. Et pour faire mon dégradé, je viens prendre mon petit pinceau à ombrer et je viens mettre quelques coups de pinceau entre les deux couleurs. Le dégradé en hauteur comme ça, c'est le plus facile à faire et surtout quand c'est des vernis pailletés, ça se mélange très facilement. Évidemment, si je touche un petit peu la pulpe de mon doigt avec, je viens retirer avant de catalyser. Évidemment, c'est très important. J'ai posé ma première couche partout sans faire l'effet cat eyes, ça ne sert à rien sur la première couche. Et je viens poser ma seconde couche. Pour l'ongle en dégradé, je fais exactement comme pour la première couche. Je mets mes deux couleurs côte à côte et je viens les dégrader avec mon petit pinceau à ombrer. Et donc sur la deuxième couche, avant de catalyser, bien évidemment, je viens faire mon effet cat eyes avec mon aimant. Donc je joue un peu sur les côtés, sur le haut de l'ongle et je viens sur le bas de l'ongle essayer de créer un petit arrondi de paillettes. On peut aussi faire un simple trait au centre de l'ongle en mettant l'aimant juste au-dessus de l'ongle comme ça se fait assez traditionnellement avec le cat eyes. Mais avec ces vernis-là qui ont le double effet, je trouve que c'est vraiment plus joli de répartir un petit peu les paillettes tout autour de l'ongle. Pour l'ongle qui est en dégradé, c'est exactement la même chose. Les paillettes vont interagir de la même manière. Et je viens répéter les mêmes mouvements pour créer ce petit effet de sourire de paillettes un petit peu au bout de l'ongle. Je trouve ça assez joli. Une fois catalysée, je viens bien évidemment poser ma finition. Ici c'est le Top Ultimate Shine de chez L'Ovanel System. C'est une finition sans résidus ultra brillante que j'aime beaucoup. Et comme pour toutes les couches, je viens un petit peu border le bout de mon ongle et je repasse sur la surface pour aplanir l'ensemble. Une fois que j'ai posé mon top partout et que j'ai bien sûr catalysé, je viens poser mon huile à cuticule. Attention, je pose bien l'huile autour de l'ongle et pas sur l'ongle. Si on met de l'huile sur la finition, ça va la ternir un petit peu et ça ne sera pas joli, surtout pour les photos. Donc je fais bien le contour de l'ongle avec mon huile. Et bien sûr, je vais l'étaler, je ne vais pas la laisser comme ça toute grasse. Mais c'est pareil, en étalant mon huile, je fais bien attention à ne surtout pas toucher le vernis. Je remonte un peu sur le doigt, surtout quand les mains sont très sèches comme ici. Mais je fais bien attention à contourner mon ongle et à ne surtout pas le toucher. C'est souvent à cause de cette petite erreur que vos photos sont moins jolies. Et voilà donc le résultat final. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça très joli malgré le fait que les ongles soient très courts. En tout cas, moi perso, j'adore cette pose. Et bien voilà, je vous ai tout dit sur mes petites astuces pour bien poser un semi-parmanent sur des ongles très courts. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Si ça vous a plu et aidé, laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !